Il suffit de balayer le fond d'un cours d'eau et le gamarus faussarum apparaît en ombre. Une crevette d'eau douce très prolifique. Ah bah là pour nous c'est de jackpot ouais. Ici autrefois, on cultive le cresson. Aujourd'hui on élève ces crevettes pour les introduire dans un lac, un fleuve ou une rivière. Elles deviennent alors des sentinelles de l'environnement. Après 7 à 21 jours passés en eau profonde, on les emmène dans un labo. Ces crevettes ne changent pas de couleur ou de forme en fonction de la pollution, mais de comportement. Les petites crevettes, quand elles sont exposées dans le milieu du contaminant chimique, eh bien ce qui se passe c'est qu'elle va arrêter de s'alimenter. Et à partir de nos valeurs de référence qui nous disent quand je suis en bonne santé je dois manger tant de feuilles, on est capable de faire la comparaison et de dire effectivement s'il y a eu de l'impact dans le milieu à l'aide de ce marqueur. Et pour la reproduction, c'est un marqueur qui est complémentaire. On va regarder une autre réponse. Et là on va regarder plusieurs choses en fait. Sur les femelles, on va regarder à la fois les oeufs, les embryons. Je retire délicatement l'ensemble des embryons qu'elle a ici. Donc cette femelle-là, elle a beaucoup d'embryons. Là on est vraiment sur un résultat qui est normal, attendu. Donc où il n'y a pas de suspicion de pollution. Si la crevette alerte sur son environnement, elle réagit aussi comme une éponge. Et c'est ce qui intéresse l'agence régionale de l'eau. L'intérêt d'utiliser un organisme vivant qu'on va placer dans le cours d'eau, c'est de capter des molécules qui finalement sont peu solubles dans l'eau, qui vont plutôt s'accumuler dans les organismes aquatiques. Et donc on va retrouver dans ces substances des hydrocarbures, ce qu'on appelle HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, également des PCB. Étudier l'impact de rejets industriels par exemple, surveiller la qualité des milieux aquatiques, les gamards sont des petits biocapteurs, toujours à la hauteur.